Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle map, ça s'appelle Artistic Thief, je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave, c'est une map qui m'a l'air assez cool, c'est une map aussi qui est assez étrange puisque vous pouvez voir que c'est un petit peu old school, ça utilise que du bois, de la dirt, ce genre de choses, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, on va bien voir ce que ça donne. Donc en gros je vous explique rapidement le but, le but ça va être dans chaque niveau, on a 5 niveaux au total, dans chaque niveau ça va être de voler une peinture et cette peinture quand vous allez la voler vous allez obtenir un bouton et le bouton lorsque vous allez l'obtenir, donc là regardez je récupère une peinture et en fait non je récupère pas la peinture, je récupère directement le bouton. Ce bouton ensuite je le mets sur un commande block, ça me fait des choses, il me dit lisez les règles avant, donc au niveau des règles, slash spawn point is allowed and to be recommended, donc en gros on peut utiliser la commande slash spawn point pour changer son point de spawn. Ensuite on doit rester en mode aventure, sachant que là du coup on est passé en mode aventure, on doit être en peaceful et puis voilà écoutez donc c'est parti, donc je suppose qu'on va devoir casser ce tableau pour pouvoir continuer et on obtient donc un bouton pour passer au niveau suivant. Niveau 1, noob, je sais pas pourquoi mais je pense que ce premier niveau risque d'être un petit peu facile puisque ça s'appelle quand même noob, donc je pense que ça va pas être très très compliqué. Donc déjà on peut voir un petit peu rapidement comment est-ce que ça marche à l'intérieur, on peut voir qu'il y a un piston, enfin c'est relativement moche, on va pas se mentir, je vais pas mentir, c'est très très moche, mais ça donne un petit style à la map, je sais pas si c'est volontaire ou si la map a été faite il y a très longtemps et a été remasterisée entre guillemets, je n'en sais rien du tout, mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien c'est très 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 étrange comme truc, donc voilà bon on va faire un petit tour rapidement du bunker, ici on a du blé, alors je peux pas le casser à la main, même si je pense que le blé sera pas très utile, ici on a un accès en dessous, ça ressemble à un levier ce truc, je vois pas ce que ça peut être autre chose qu'un levier, si j'appuie sur le levier, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok il s'est rien passé du tout, c'est génial, quoique je me souviens qu'il y avait de la redstone qui passait là, est-ce que ça aurait pas... Ah voilà ok, donc ça a bel et bien fait ce que je pensais, donc ici on est à l'intérieur de la base, donc on regarde ce qu'il y a dans les coffres, ok il n'y a pas grand chose, je vais garder la porte sur moi, on sait jamais, ça peut toujours être utile, et donc voilà on va passer du coup à la suite, on va un petit peu regarder un peu partout où est-ce qu'il peut être notre... sachant que voilà, le but c'est de trouver un tableau, donc sachant que le command block pour passer au niveau suivant se trouve juste ici, et le tableau est juste là, ok. Ok bon, je suis désolé, il y a eu encore une fois, une énième fois, un problème d'enregistrement, c'est-à-dire que, en gros j'avais plus d'espace disque, et donc j'ai été obligé de relancer l'enregistrement, etc, c'est un petit peu compliqué, et du coup je suis de retour, vous inquiétez pas, cette fois-ci j'ai de l'espace disque. Donc je me retrouve du coup avec, sur le niveau 2, vous inquiétez pas, j'ai pas fait 50 niveaux entre deux, on est sur le niveau 2, on a une espèce de forteresse en bois entourée par de la lave, avec, dans un coffre, j'ai obtenu un arc et un stack de flèches, donc à quoi est-ce que ça peut bien nous servir ? On va essayer de voir ça un petit peu, bah justement à quoi ça peut nous servir. Donc pour moi, un arc et des flèches, avec un truc en bois, pour moi ça me fait directement penser à un bouton à actionner, alors il faut que je trouve où c'est, je suis quasiment certain qu'il y a un bouton à actionner, j'ai fait un petit peu le tour de la forteresse, il n'y a pas grand chose d'autre, donc je vois pas ce que ça peut bien être, à part un bouton justement, donc il faut, voilà, il faut être très très attentif à ce niveau-là, parce que les boutons, surtout quand c'est des boutons en bois, sur du bois, c'est assez difficile à spotter, même quand on est plus ou moins au courant qu'il y en a un. Alors ça se trouve, il n'y a pas du tout de bouton, ça se trouve, je regarde pas du tout au bon endroit, on peut même regarder si jamais il n'y a pas un bouton quelque part dans le coin par ici, enfin il doit y avoir un bouton quelque part, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de bouton, ici non, ici non pas du tout. Sachant qu'ils ont dit qu'il fallait utiliser la commande slash spawn point, donc je vais l'utiliser parce que j'ai pas envie de, enfin je sais pas si ça le fait automatiquement ou pas, donc par précaution, je vais m'amuser à le faire ici, comme ça j'aurai pas de problème. Bon, le premier niveau était relativement facile, on va pas se mentir, mais celui-là, ça commence déjà à, enfin on commence déjà à avoir les premières difficultés, je pense que s'il n'y a jamais un bouton, ce sera dans un endroit relativement compliqué à atteindre, comme celui-là, ou, tiens, ah, regardez, c'est pas un bouton ça ? Non, c'est un coin, ok, bon, il me faudrait un petit find là, parce que là j'ai du mal à apercevoir justement s'il y a un bouton ou pas, je pense qu'il n'y en a pas ici malheureusement. Non, étrangement, il n'y a pas de bouton, il n'y a vraiment rien du tout, ce qui est relativement gênant, si j'envoie une flèche comme ça, il se passe que dalle, il se passe que dalle. Cependant, à l'intérieur, je peux voir un courant de redstone, ce qui me semble intéressant, sinon, vous savez quoi, j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire, peut-être qu'on peut sauter carrément de ici à là. Alors, évidemment, sauter d'ici à là, c'est pas très intéressant, donc je vais mettre ça là-dedans, parce que au cas où je tombe et je meurs dans d'atroces souffrances, mais par exemple, si je saute de là à là, et que par exemple, j'arrive à ouvrir les portes, hop, ok, bon, j'ai réussi à ouvrir une porte, et je décède par la même occasion, ça m'étonnerait réellement que ce soit ça, la vrai truc à faire, mais bon, écoutez, on peut s'arranger un petit peu. Alors, il faut que je trouve du coup où est-ce qu'elle est à l'entrée, on va s'ouvrir la deuxième porte, et on va voir si justement, il n'y a pas un bouton à actionner, et si jamais il y en a un, et bien on l'actionnera à l'aide de l'arc. Ce, 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 je galère à parler. Ouais, non, je sais pas, pour l'instant, j'ai rien vu, j'ai juste vu un fil de redstone à l'intérieur de la maison, mais rien, rien d'autre. Donc, oui, toujours rien, toujours rien, toujours rien. La peinture est là, elle est assez facile à percevoir, mais évidemment, voilà, c'est, il faut quand même, on est quand même des voleurs de peinture, déjà, de base, donc si c'était trop simple, bah voilà, justement, ça serait trop simple, ça enlèverait tout l'intérêt du jeu. Donc, je vais un petit peu observer, faire des tours, etc., voir, bah justement, où est-ce que je suis peut-être censé aller, donc je vous retrouve juste après, à tout de suite. Ah là là, je sens la ribambelle de commentaire qui arrive, qui me dit, mais Fuse, à 2 minutes 32, tu as raté le bouton, il est juste ici, et oui, je l'ai raté. Alors, est-ce que je suis bien dessus ? On peut envoyer une deuxième flèche, pour être certain ? Je crois que je ne l'ai d'ailleurs pas touché, non, là, là, je suis vraiment beaucoup trop haut. C'est vrai qu'il n'est pas facile à atteindre, ce bouton. Ah là, je suis dessus, c'est obligé. Donc, est-ce que ça m'aurait ouvert un truc, ouvert un machin ? Donc, du coup, bon, là, moi, j'ai galéré, j'ai à regarder ici, il y a un petit passage secret qui nous permet, potentiellement, avec un saut qui me semble très dangereux, si vous voulez mon avis, mais qu'on va quand même tenter, et que j'ai réussi avec brio. Donc, voilà, bon, c'est pas incroyable, mais, bon, voilà, au final, j'aurais pu le voir plus tôt, j'ai juste pas été très efficace. Donc, ici, on a des corps, ce qui est très étrange, par contre, sur cette map, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes de FPS, je me retrouve à 30 FPS, alors que d'habitude, sur un truc comme ça, surtout que là, il n'y a rien, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de truc de machin, j'ai enlevé mon casque, parce que ça ne me sert à rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'entité, il n'y a rien, donc, c'est vrai que c'est très chelou, c'est très, très, très chelou, que je me retrouve à 30 FPS, bon, bref, du coup, on va voler la peinture et faire ce qu'on doit faire, parce que sinon, sinon, on va prendre du retard. Donc, là, il va falloir que je trouve le command block. Donc, le command block, ici, alors, étrangement, ici, je pense que la redstone qui est là, oh, what ? Je pense que, tout simplement, la flèche a dû despawner, et du coup, ça a dû relâcher le truc, mais le seul truc, c'est que, déjà, premièrement, là, je me retrouve coincé, et, deuxièmement, alors, ici, on a un underchest, ok, c'est génial. Ah, bah, c'est ici, du coup, qu'il faut que j'aille, je pense. Alors, ici, on a un petit, je pense, c'est soit un... Ah, ok, il est là, le command block, c'est génial. Et ici, on a un petit panneau, il y a marqué quoi ? Mines closed, sorry. Ok, donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Je pense que je vais poser mon bouton ici, et je passe niveau 3, castle master. Donc, on va laisser un petit slash spawn point, ça me semble nécessaire, par contre, slash spawn point, ok, c'est bon. Donc, du coup, il va falloir rentrer à l'intérieur, et là, cette fois-ci, c'est pas juste une espèce de bunker ou quoi, entouré de lave, c'est carrément un château fort. Un château fort, c'est pas facile à... c'est pas facile du tout à pénétrer. Ok, bon, du coup, on arrive ici, on a un coffre. Le seul truc avec ce coffre, c'est qu'il y a un bloc complet au-dessus de lui, donc on ne peut pas l'ouvrir pour l'instant. Alors, il doit y avoir un truc qui permet d'actionner, par exemple, un piston qui va rétracter, par exemple, le bloc. Donc, on va essayer de voir, justement, s'il n'y a pas quelque part par ici un truc qui nous permettrait potentiellement de... un bouton, un levier, quelque chose dans ce genre, qui nous permettrait d'accéder au contenu du coffre, parce que ça peut sembler intéressant, du coup. Donc, voilà, là, il va falloir... Ah, le bouton est juste ici, je le vois. Du coup, ce bouton-là, je ne sais pas du tout à quoi il sert, et il sert bel et bien à faire ce que je pensais. C'est une clé qui peut être placée sur un bloc d'or. Alors, le seul bloc d'or que j'ai vu jusqu'ici et qui, je pense, va être le bloc d'or dont on parle en question, c'est justement celui-là. Ok, donc ça nous permet, du coup, d'ouvrir la porte en métal. Et du coup, on a pas mal de choses intéressantes. Private Collection. Avec ce superbe accent, vous avez entendu. Du coup, ici, c'est la collection privée. Je pense que c'est ça, le truc qu'on va devoir voler. C'est génial. Mais je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut y accéder. Alors, il doit y avoir des coffres, il doit y avoir des choses intéressantes. Donc, ce qui est assez bien, c'est que là, il y a plein de petits détails, il y a plein de trucs à explorer. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles on peut tomber et qui peuvent potentiellement nous permettre... Ah, non, ok, il n'y a rien du tout. Et qui peuvent potentiellement nous permettre d'accéder à des endroits intéressants. Machine Room. Ok, donc là, on se retrouve du coup dans la même pièce dans laquelle on était juste avant. Donc, c'est ici. Alors, par contre, là, du coup, je ne sais pas du tout sur quel commande bloc je vais devoir placer. Je vais devoir placer mon bouton, je pense, sur celui-là puisque c'est le seul commande bloc qui est, entre guillemets, normal. Oh ! Qui peut casser de la Sandstone. Alors, c'est ici le coffre qu'on avait tout à l'heure. Donc, la Sandstone, la seule Sandstone que j'ai vue, c'est à l'étage supérieur. Alors, comment est-ce que j'étais monté ? C'était par là. Je commence un petit peu à connaître le terrain. Donc, je peux monter à l'étage supérieur et du coup, je peux accéder au reste du château. Alors, je pense que la majorité des accès vont être condamnés, sauf un, c'est-à-dire celui-là. Ok, c'est génial. Donc, putain, je n'arrête pas de dire aussi c'est génial, c'est génial, je n'arrête pas de dire ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Ok, donc, je pense que maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va devoir accéder à, je pense que la collection privée, c'est ici, puisque vous voyez, il y a de la redstone et que la redstone, en fait, je me suis ennuyé, il y en avait dans la collection privée. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Donc, on va essayer de faire un petit saut et ça marche. Donc, j'ai pris quelques cœurs de dégâts, mais ça nous permet au moins d'accéder à cette pièce. Et non, malheureusement, ce n'est pas ici la collection privée. Donc, c'est génial. Au moins, j'ai réussi à faire le saut. Je ne sais pas du tout à quoi sert ce machin. Il y a juste un piston qui peut être actionné ou non. Alors, peut-être qu'il y a un bouton à enclencher, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais absolument pas. C'est ça, le principal problème sur cette map, c'est que je ne sais pas du tout où est-ce que je suis censé aller. Sachant que la private collection est juste ici, je vois qu'il y a peut-être un accès. Ça, ça mène ici, du coup. On va essayer de faire le saut. Vous savez, le saut qu'on vient de faire ici pour aller jusqu'au truc de redstone. On va essayer de la faire pour la private collection. Donc, c'est-à-dire qu'on va monter, si je ne me trompe pas, l'escalier se trouve juste ici. OK. Donc là, je suis juste un petit peu paumé. Je ne sais plus exactement où et quoi. Mais je pense que c'est là, la private collection. Et du coup, ils ont mis exprès, pour ne pas qu'on puisse y accéder facilement, ils ont mis des barrières que j'ai réussi à bypass, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est là ? Oui, c'est là. OK. Donc, je crois qu'on est bon. This shall... Non. This shall not touch this painting. OK. Donc, on ne doit pas toucher cette peinture. Ce n'est pas grave. Je ne la touche pas. Je la vole. Donc, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc là, on était quoi ? On est au niveau 3. Ce n'est pas encore trop, trop difficile. Alors, du coup, aller dans la salle des machines, poser le bouton ici, et je passe tout de suite au niveau 4 du pharaon. Alors, le pharaon, lui, il ne rigole pas. Il a carrément fait une pyramide sécurisée pour sécuriser justement ses peintures. Donc, on peut rentrer un petit peu comme on veut. Mais il doit y avoir des pièges ou des choses comme ça. Ça me fait penser aux temples. Vous savez, les temples de là ? Les temples... Les temples qu'on trouve dans la nature, dans Minecraft, avec les pièges qui vous font tomber en plein milieu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi je vous parlais. C'est les temples du désert, tout simplement. Il y a un piège au milieu. Donc, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et là, pour le coup, vraiment, je ne vois pas du tout où est-ce que je suis censé aller. Est-ce qu'il y a un trou ici ? Oui, comme prévu. Mais j'atterris absolument pas dans un endroit intéressant. Donc, il doit y avoir quelque chose à exploiter ici. Il doit y avoir surtout un passage secret parce que j'ai vu dans la description de la map qu'il y avait des passages secrets. Donc, déjà, étrangement, il y a quand même pas mal de torches de redstone. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un truc à voir justement au niveau de la redstone. Il doit y avoir un truc. Je pense que les leviers qui sont ici doivent actionner autre chose. Je ne suis pas certain, mais est-ce que ça, par exemple... Ouh, yes ! Ok, c'est bon. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Je suis contours du coup. Franchement, j'ai eu du flair pour le coup. Alors, est-ce que les peintures seraient ici ? Déjà, on a de l'or ici. Alors, l'or, malheureusement, il peut être placé nulle part. Mais je vais quand même le prendre. C'est comme les pièges palladium. Je peux le prendre. Ça, ça peut classer du sable. Ok, donc c'est un petit peu bizarre d'utiliser une pioche pour casser du sable. Ça, c'est une échelle qui peut être placée sur du lapis lazuli. Et donc, je pense que c'est tout simplement là qu'il faut la placer. Et maintenant, je vais devoir justement, je vais devoir voir où est-ce qu'il y a du sable. Alors déjà, il y a du sable ici. Donc, je peux casser le sable ici. Non, malheureusement. Du coup, ça va être ce sable-là. Et non, rien de plus non plus. Donc, il doit y avoir forcément quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il doit y avoir quelque chose quelque part en sable que je dois pouvoir casser. Donc ici, là, c'est que de l'herbe autour. Donc, c'est forcément à l'intérieur de la pyramide. On va jeter un petit coup d'œil justement à cet intérieur de pyramide. Clac. Donc, il y a peut-être du sable quelque part. Je pense que généralement, c'est les endroits à regarder ici. Ici, c'est du sable. Et je pense que j'ai trouvé l'endroit dans lequel il faudrait que j'aille. Alors, évidemment, par contre, il n'y a pas de peinture ici, ce qui est dommage. Je ne sais pas du tout à quoi servent ces leviers. Je pense que ces leviers ne sont pas forcément hyper utiles. Peut-être que la peinture qu'on cherche se trouve ici. Alors déjà, il y a un coffre complètement vide ici. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir un labyrinthe et la peinture doit se trouver au bout de ce labyrinthe. Quoique là, je crois que j'ai fait la totalité des endroits où je pouvais aller dans ce labyrinthe. Et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Du coup, il doit y avoir d'autres passages secrets à droite, à gauche. Et non, pas du tout en fait. Pas du tout. Ce qui est décevant. Alors, il n'y aurait pas des trucs dans ce mur-là, des passages secrets, des choses que j'aurais ratées. Mais non, je n'ai pas l'impression. Donc, les seuls deux endroits... Ah, peut-être par ici. Peut-être par ici. Du coup, la peinture doit être cachée par là. C'est pas une échelle que j'ai vue, là ? Non, il n'y a pas d'échelle. Ok. Donc, on va essayer de regarder un petit peu plus au niveau du plafond, voir s'il n'y a pas un moyen de monter à l'étage. Ok, bon. Du coup, me revoilà. Je viens de me rendre compte, en fait, que je n'ai pas lancé l'enregistrement de la caméra et que je suis un énorme boulet. Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de facecam pour cet épisode. C'est dommage, puisque j'avais pensé à charger la caméra, j'avais pensé à tout faire. Et j'ai complètement oublié de lancer le record. Donc, c'est vraiment stupide. Mais, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et je ne vais pas m'amuser à tout retourner. Surtout que ça n'a pas trop d'intérêt sur ce genre de map de tout retourner avec la caméra. Alors que je viens déjà de le faire, puisque le but, c'est un petit peu de découvrir, de voir un petit peu des choses. Alors ici, par contre, il y a un levier. Je pense que le levier a un intérêt. Il permet d'activer ou de désactiver un piston qui se trouve là. Et non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc là, déjà, première chose, bon, c'est déjà l'avantage qu'on a. On a déjà accès à notre commande bloc. Maintenant, c'est bien d'avoir le commande bloc. Il nous faudrait également la peinture. Donc, je pense que, là, regardez ici, il y a une sandstone qui est un petit peu de couleur bizarre. Donc, je pense qu'il doit y avoir vraiment moyen. Alors, peut-être qu'il doit y avoir du sable quelque part. Je ne sais pas. OK. Bon, il y avait un endroit qu'on n'était pas retourné voir. C'est cet endroit-là. Donc, on va regarder justement si en dessous du sable... Alors, ça m'étonnerait qu'il y ait des passages secrets en dessous du sable puisque s'il y avait un trou en dessous du sable, le sable tomberait. Mais qui sait ? Donc, il n'y a rien ici. Est-ce qu'il y aurait par hasard d'autres... Ah ! Regardez ici, j'ai l'impression qu'il y a... Ah ! Il y a un passage. Intéressant. Alors, est-ce que par hasard... Alors là, c'est vraiment un énorme bordel, un énorme labyrinthe. The real tomb. OK. Donc, ça, c'est la tombe du pharaon avec, comme vous pouvez le voir, un superbe... Un superbe... Alors, ça serait bien si tu voulais bien te casser. Voilà. Avec un superbe tableau que je récupère et qui me donne tout simplement un bouton. Alors, bon, c'est bien beau d'avoir fait ça. Maintenant, il faut que je trouve la sortie qui se trouve ici. Alors, il y a un levier qui permet d'accéder... Ah ! D'accord. C'était donc ça, tous ces systèmes dans tous les sens. Donc, on va pouvoir passer au niveau 5, le programmeur qui est le niveau final, qui est vraiment le niveau final. Donc, c'était plus rapide que ce que je pensais. Je pensais que la map allait être un petit peu plus longue. Quoique, je dis ça, ça se trouve que la vidéo fait 30 minutes. Je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, on va rentrer directement à l'intérieur voir ce que ça donne. Ouh ! J'ai failli tomber. Alors, what's that ? A thief trying to steal my painting ? Alors, en gros, qu'est-ce que c'est que ça ? Un voleur qui essaye de voler mes peintures. Ouais, bon, tu ne vas pas réussir. Tu es en prison maintenant. Ok, je suis en prison. Je vais te laisser ici pendant un temps. À la prochaine. Ok, donc... Déjà, premièrement, il y a un piège ici. Alors, ils ont cru que j'allais me faire avoir comme ça, aussi bêtement par un piège aussi nul et... Et, et, et... Non, pas du tout. J'ai réussi à... Non, j'ai réussi à faire bugger le jeu, en fait. Ok, bon, c'est génial. C'est génial. Putain, mais je suis coincé, en fait. Je suis coincé dans un bloc, donc je ne peux vraiment rien faire, mais que dalle. Ok, bon, je pense que de toute façon, j'étais censé arriver en dessous, sachant que la peinture est vraiment gigantesque. Elle est derrière. Mais ce que je vais être obligé de faire, c'est de faire un petit slash game mode. Je suis désolé, je m'en excuse, mais j'étais obligé de cheater, parce que sinon, la map était beaucoup trop bugée. Alors, on est en prison, c'est vrai, il a raison, et je me retrouve du coup avec pas mal de choses. Alors, je me retrouve avec de la ficelle, avec du junk, avec du junk, avec du junk, il doit y avoir un intérêt, s'ils nous mettent tout ça. Je pense que notamment, c'est la ficelle qui doit être le plus intéressant, parce qu'il doit y avoir des trap-wire ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que je pense que c'est la ficelle qui est le plus intéressant ? Parce que déjà, première chose, la ficelle, c'est le seul truc qu'on peut poser sur le sol. Alors par contre, il n'y a pas de tag comme quoi je peux la poser quelque part, donc je ne sais pas si ça va marcher. Et parce que, tout simplement, le reste, bon, évidemment, la cobblestone aussi, ça se place sur le sol, que je veux dire. Ah bah ok, c'était aussi simple que ça, je n'avais pas besoin de m'embêter. Le mec est suffisamment stupide pour pouvoir faire des portes qui peuvent être ouvertes de l'intérieur dans sa prison. Donc c'est vraiment un gros imbécile. Moi, je ne lui laisserai pas construire ma maison parce que ce mec n'est pas hyper intelligent non plus. Donc à quoi est-ce qu'il sert ce truc ? Déjà, je peux voir aussi un autre levier ici. Alors il y a plein de leviers dans tous les sens. Je ne sais absolument pas du tout à quoi il sert. Il doit y avoir une espèce de sorte de... de code secret ou quelque chose comme ça. Take a dump. Est-ce que si je jette des trucs dedans, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Take a dump. Peut-être justement du colorant. Je ne crois pas que ça fasse grand-chose mais... Nope, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout, du tout, du tout. Il y a aussi un accès ici de ce côté-là. Je ne sais pas du tout dans quelle... Enfin, pour quelle raison il est là. Il doit y avoir un intérêt mais je ne sais pas du tout pourquoi. Et ici, il y a des plaques de pression mais je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Et ce qui est assez étrange c'est que là, il y a de la stone brick alors qu'il y a de la stone tout autour. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'assez étrange qui se produit avec ça. Il doit y avoir un code à rentrer avec tous ces leviers. Je peux peut-être en chanter quelque chose. Je n'en sais rien. Franchement, je me retrouve un petit peu coincé. Là aussi, il y a de la stone brick. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sortir de là ? J'aimerais bien juste pouvoir rentrer chez moi. Ok, bon, j'ai regardé plus ou moins la solution et en fait, je pense que j'ai trouvé... Alors, j'ai juste regardé rapidement ce que le mec faisait mais je n'ai pas regardé en détail sur comment ça marchait. Take a dump. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a les trucs pressure plate un peu bizarres que plus personne n'utilise depuis qu'elles sont sorties. C'est des plaques de pression qui regardent la sensibilité, c'est-à-dire la quantité d'items qui se trouvent dessus. Donc peut-être que du coup, hop, si je mets vraiment plein d'items, il va peut-être se passer quelque chose. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Ok. Donc maintenant, si j'active ou que je désactive ce levier caché, celui-là, celui-là, il ne se passe rien non plus. Maintenant, si j'essaye par exemple d'activer les trois plaques de pression en même temps, est-ce que ça marche ? Et non, ça ne marche pas. Ok. Donc pourtant, j'ai vraiment mis... Ah, je n'ai pas mis tout ce que j'avais par contre. Je peux peut-être mettre plus de choses puisque je sais que ces trucs-là, il y a vraiment besoin de pas mal d'items quand même si je veux pouvoir faire fonctionner le truc. Donc, est-ce que si je me mets là, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose aussi parce que j'ai peut-être raté ça ? C'était... Avant, il y avait un truc ici, non ? Ou alors, je suis un petit peu aveugle, peut-être ? Je crois que je suis aveugle parce que ça me semble un petit peu chelou. Bon, de toute façon, que il y ait un truc ou pas, ça ne change rien parce que même si je n'avais pas vu cette entrée, il va toujours me falloir une clé pour pouvoir accéder justement à cette pièce principale. Donc, cette clé, elle doit, je pense, ah, regardez, Diamond Peakex qui peut casser de la Stonebrick. C'est pour ça que je me disais la Stonebrick est un petit peu étrange, il y en a un petit peu partout, je ne vois pas trop à quoi est-ce que ça peut servir, mais, mais, mais voilà, j'ai bien fait de réfléchir parce que la Stonebrick, elle a bel et bien un intérêt. Je pense que la Stonebrick qui est là, voilà, c'est surtout celle-là qui a le plus d'intérêt. Donc, déjà, on a pas mal de redstone et on peut peut-être essayer du coup de comprendre le système à partir de ça. Donc, oui, je ne suis pas fou, regardez ici, maintenant que j'ai désactivé le truc, je ne peux plus passer par là. Donc, voilà, c'est quelque chose parce que j'avais peur de devenir un petit peu fou et du coup, en gros, ce qui se passe ici, c'est que, c'est que, c'est que, je ne sais pas, je ne sais absolument pas ce que je suis censé faire ici. Alors, il y a aussi de la stonebrick derrière ce truc et je viens de péter le levier mais ce n'est pas très grave, c'était un levier qui était inutile puisque, regardez, il n'y a aucune redstone derrière donc ce n'est pas très grave. Je peux regarder par contre ici, voir ce qui se passe et ce que, ah, là, il y a de la stonebrick et du coup, et du coup, et du coup, ça ne me sert à rien. C'est génial, il y a un accès mais qui ne sert à rien. Est-ce qu'il y aurait un accès ici qui serait plus utile ? Non plus. C'est dommage parce que ça fait vraiment des faux espoirs quand on se dit ah yes, j'ai trouvé la solution mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il doit y avoir de la stonebrick que j'ai ratée puisque pour l'instant, toute la stonebrick que j'ai trouvée ne servait à... Ah, là par exemple, typiquement ici, non, ça ne sert à rien non plus. Est-ce que c'est utile ? Ah, regardez ici, on a des sticky pistons mais ça ne sert pas non plus à grand chose. Par contre, je ne peux pas passer par là. Est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas de la stonebrick quelque part ? Par exemple, ici, il y a peut-être de la stonebrick que je n'ai pas remarqué. Ah, là, il y a de la stonebrick et il y a un coffre avec un levier qui, je pense, va nous servir de clé donc c'est génial. Bon, j'ai bien fait d'aller revérifier parce que sinon, je n'aurais pas trouvé la clé. Donc, je pense qu'on n'est vraiment pas loin de la fin c'est-à-dire que ici, typiquement, bon, je ne peux pas passer parce qu'il doit y avoir encore un autre challenge à remplir. Hunter code. Ok, donc là, j'ai un code qui doit venir de je ne sais où. Alors, soit il faut que j'accède justement au derrière pour essayer de comprendre un petit peu comment marche ce code ou soit, je ne sais pas du tout. Réellement, je ne sais pas du tout. Il y a peut-être quelque chose qui est caché dans l'un de ces coffres ou même dans des fours peut-être que les gens, je sais qu'il y a pas mal de gens qui cachent des choses dans les fours. Nope. Dans le jugbox, dans l'under chest. Ah, regardez, il y a un petit levier caché ici qui fait je ne sais quoi. Je me demande bien à quoi ça peut bien servir ce levier que je viens d'actionner. Ouais, je suis un petit peu paumé. Alors ici, je n'avais pas remarqué mais on peut y accéder. Ah, il est là. Je pense qu'en fait le levier que j'ai accédé en bas il me permettait d'accéder au code qui était ici. Donc, en gros, on peut voir du coup que le système de redstone semble relativement simple. En gros, je pense que quand... Alors, il faut juste que je comprenne comment ça marche en fait là. Je pense qu'en fait quand il n'y a plus aucune redstone ça fonctionne. C'est-à-dire que, en gros, il faut que j'actionne celui-là, celui-là et celui-là. C'est-à-dire le premier et après un vide et deux d'après. Donc, premier, un vide et deux d'après. Alors là, est-ce que ça a marché du coup ? Nope. Ok. Par contre, il y a un truc qui me... que je ne comprends pas forcément. Est-ce que c'est bien en face des leviers ? Parce que ça, ce n'est pas sûr. Oui, c'est bel et bien en face des leviers. Ok. Donc là, est-ce qu'il y a un courant de redstone qui passe toujours ? Non. Il y a toujours un courant de redstone qui passe. J'ai dû me foirer quelque part. Je vais désactiver tous les leviers. Donc ça, c'est... Ah, mais non, mince. J'ai confondu activer et désactiver, en fait. Je pense. Donc si je fais ça, normalement, il ne devrait y avoir plus aucun courant... Voilà, il n'y a plus aucun courant de redstone qui passe. Et du coup, là, normalement, en bas, il doit y avoir juste un inverseur et rien ne se passe. Ok. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien non plus. Ok. C'est très chelou, hein. Parce que je pensais, moi, vraiment avoir réussi le code, mais non, apparemment, non. Ah, il y a un autre levier ici. À quoi est-ce qu'il... Franchement, il cache des leviers, mais dans tous les sens. Ah, là, il y a un accès qui... Ah, ok, d'accord. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir rentrer par là, un peu casser, voler cette peinture. Enfin, elle nous aura donné vraiment beaucoup, beaucoup de fil à retordre, cette peinture. Mais on aura enfin... Oh, merde. On aura enfin réussi. Maintenant, il faut que je retrouve où est-ce qu'était le commande bloc. Il me semblait que je l'avais vu, mais je ne me souviens plus du tout de où, puisque j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc, je vais être obligé de me retaper tout le truc et d'essayer de voir justement où est-ce qu'il est. Typiquement, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, donc il va falloir que je remonte. Pour remonter, c'est par là. Normalement, j'ai toujours l'accès ici, donc ce n'est pas de problème. Où est-ce qu'il peut bien être ? Ah mince, du coup, je viens de faire une connerie. Je viens de retomber, c'est génial. Troisième fois que je retombe, troisième fois que je me fais avoir, c'est vraiment génial. Je n'arrête pas de répéter, c'est vraiment génial, mais je devrais arrêter parce que ça commence à être un peu redondant. Je me répète. De toute façon, dès que je trouve une expression que j'aime bien, je n'arrête pas de la répéter, mais de façon non-stop, donc excusez-moi pour ça, en tout cas. Oui, mais du coup, je n'ai vraiment aucune idée de où est-ce qu'il peut bien être, ce commande bloc. Je vais aller checker, vous savez quoi ? Je vais aller checker sur Internet où est-ce qu'il peut être parce que réellement, je suis sûr de l'avoir vu en plus. Peut-être que j'hallucine, peut-être que je pensais à un autre niveau ou quoi, mais il me semblait vraiment que je l'avais vu. Alors là, vous allez dire, 2 minutes 32, tu as raté le truc, mais je vais faire une petite échec, je retrouve juste après. Ok, bon en fait, je n'avais pas vu justement le commande bloc ou alors je ne l'avais vraiment pas remarqué. Donc je pense que quand j'ai dit que j'avais vu le commande bloc, j'ai dû le voir, mais dans un autre niveau puisqu'en fait, le commande bloc se trouve juste ici et j'aurais pu, franchement, si j'étais sorti et que j'avais un petit peu regardé, j'aurais pu, what's that ? Asif, non ça, ça on l'avait déjà lu. Ok, donc c'est fini. You are a true artist and a thief. Ok, donc je suis un voleur et je suis très expérimenté au niveau du vol, c'est vrai. Donc j'ai volé tout ça. Voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette map. C'est une map qui était très sympa, qui était très étrange aussi, enfin je ne sais pas, elle n'était, on va dire, pas hyper propre. C'est juste ça le truc un peu dommage, c'est-à-dire qu'il y avait de la dirt partout et tout mais je pense que c'est fait exprès parce que regardez, il joue un petit peu avec ça, je pense que c'est fait exprès, c'est juste pour faire un truc un peu étrange, un aspect un peu étrange mais c'est vrai que c'est réussi en tout cas justement si c'était le but de faire un truc un peu étrange. Je me répète. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était une map qu'on avait, enfin c'est une map qu'on n'avait pas trop l'habitude d'en faire, je trouve qu'elle était relativement originale, bon c'est pas la plus originale qu'on ait fait puisque c'est un petit peu une map puzzle mais il y a une petite histoire, il y a une petite idée derrière et ça c'est vraiment des choses qui me plaisent et il y a de plus en plus de maps que je trouve avec une bonne idée de fond en ce moment et ça me fait vraiment plaisir et j'ai l'impression que ça vous fait aussi beaucoup plaisir puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de bien aimer ce genre de vidéos sur les maps donc écoutez, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide énormément la chaîne et moi, oh je peux sortir Freedom, c'est génial. Ok, donc on peut regarder un peu comment est-ce qu'elle est faite la map derrière. Donc bon, c'est pas quelque chose de très très impressionnant, disons que je suis pas vraiment impressionné par une map de trucs en dirt mais c'est quand même bien fait, je vais pas cracher dessus, absolument pas. C'est un bon boulot ce qu'ils ont fait, c'est juste que c'est assez étrange. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501